Je suis maintenant en compagnie de Claude Allègre, spécialiste de la planète. Monsieur Allègre, la catastrophe nucléaire au Japon relance le débat en France. Est-ce qu'on doit se sortir du nucléaire ? Oui, bien sûr, il faut. Ah bon ? Absolument. J'ai donc tout de suite à la panique. On jette notre cerveau à la poubelle et on ferme la centrale. Comment ça ? Je ne sais pas, il y a eu au Japon un événement qui ne pourra jamais se produire en France, donc on ferme la centrale. Après, si un homme se fait dévorer par un requin d'Australie, on se baigne plus en Bretagne. Et si une Américaine s'étouffe en mangeant des chips à Los Angeles, on arrête de se nourrir à Paris ? Non, vous exagérez là. Non, j'écoute les savants de ce pays. Dominique Voynet, Nicolas Hulot, Noël Mamère, ils disent qu'on doit sortir du nucléaire. Ils ont forcément raison, mais c'est possible ou pas de sortir du nucléaire ? Oui, on l'a déjà fait en France. Ah, oui, ça s'appelait le Moyen-Âge. Le chauffeur au bois, on n'avait pas de temps et on mourait il y a 30 ans. On peut commencer quand on veut, c'est pas très compliqué. Non mais, sans en arriver là, si on arrête les centrales, on n'a plus d'électricité. Donc, on enfile des chips en peau de bête et on va chercher le sanglier. C'est vrai que vous pouvez quand même admettre que si une centrale nucléaire explose en France, il y aura des dégâts considérables. C'est vrai, oui. Et si la Tour Eiffel s'écroule sur un immeuble, il y aura des morts aussi. Pourquoi elle s'écroulerait la Tour Eiffel ? Et pourquoi elle exploserait la centrale ? À cause de tous les problèmes. Michel Chirallet l'a dit. L'uranium, les protons qui chauffent, l'eau de mer se transformant en hydrogène, et puis après, boum, ça explose. Ça fait longtemps que vous n'êtes plus abonné à Science & Vie Junior, vous ? Il n'y a plus jamais été. Ah ben, je m'en doutais. Bon, alors, on fait quoi, alors ? Ce que font les scientifiques comme moi. On cherche une nouvelle énergie qui pourra se substituer au nucléaire. Pour l'instant, on ne l'a pas trouvée. Si, il y a les éoliennes quand même. Oui, les éoliennes, oui. Donc, on construit une nouvelle civilisation basée sur le vent. J'ai dit, ça a déjà été fait en France. Ah, oui, ça s'appelle le club de voile des Glénans. Des idiots en ciré jaune qui font du dériveur au large de la Bretagne. Ça ne vous dérange pas, moi, je préfère regarder le nucléaire. Je vais peut-être m'abonner à Science & Vie, finalement. Et à la suite. C'est parti.